On n'y croit pas, il y a des curistes avec ce lébain. Eh oui, il faut bien, il faut bien. Alors on sent dans le timbre de la voix de cette dame. Bonjour madame. Bonjour madame, votre prénom ? Bonjour monsieur Chantal. Chantal. Oui. Et vous ? Alicia. Alicia ? Oui. Et monsieur quand même, parce qu'il ne veut pas... Monsieur Henri. Henri. Henri ! Il y avait une chanson qui était « Souviens-toi de moi ». Henri porte des lilas. C'est ça. Quand j'étais sur l'énergie. Et Claudius. Et moi c'est monsieur Claude. Nous sommes dans ce magasin magnifique rue de Genève qui s'appelle les pierres du lac. Ah mais c'est splendide. Il ne va pas les chercher dans le lac. Non. Je l'achète très mal. Et là aussi, c'est les perles du lac plus haut. Non ? Exactement. Pour les savons, moi j'ai du savon au lait d'Anais pour me raser, tiens. Tout c'est comme c'est doux. Oh là 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 là. Là, vous voyez, c'est pas mal hein. Sœur, cette douceur. Alors vous êtes curiste Varroa. Varroa. De quel village ? Au Yule. Ça sent le soleil qui sort ? Au Yule. À côté de ? À côté de Cifrou, ça n'arrive en Dole. Est-ce que c'est au bord de mer au Yule ? Non, c'est à l'intérieur de même. Ah oui, c'est ça. Ils ont la bonne mine de là-bas quand même. Ah oui, on est bronzés. Et alors, vous avez presque fini votre cure de trois semaines. Oui, tout à fait. Ça s'est passé comment ? Super bien. Super bien. Il paraît que cette année, ça se passe très bien. Mais je pense que les autres années, ça doit aussi bien se passer. Et oui, on est une ville thermale, les Romains. On a trouvé des piscines extérieures encore il n'y a pas longtemps sur un chantier de promotion immobilière. Et on est une ville thermale, on ne peut pas l'enlever. Non, non. Mais l'eau est excellente aussi. On le sent parce qu'on est fatigué, fatigué. Ah oui, mais attendez, ça fatigue. L'argile, la boue. Il y a des endroits où on est moins fatigué que ça. Ah mais si vous êtes fatigué, c'est que ça va être bénéfique. Exactement. Et beaucoup nous disent qu'un mois après, c'est la renaissance. C'est ça. Chez les hommes, ça crée une autre renaissance. Vous le faites aussi, la cure ? Oui, oui, oui. Voilà. Claude va la faire bien. Oui, bien ça. Et moi aussi. Tous les deux. Écoute, on ira bras dessus par-dessous. En petit peu, il va tous les deux. Allons-y. Ce qui est très bizarre, c'est qu'on n'est jamais prophète en son pays. Et que nous, on n'y va pas. C'est vrai. Eh bien oui, il faudra bien essayer un de ces jours. Oui, merci. Oui, c'est vrai. On est très... Vous êtes parisienne ? Moi, je suis parisienne. Ah, voilà. Et ça ne la gêne pas. Mais comment vous vous êtes retrouvés ? Vous êtes ensemble ? C'est un couple illégitime ? On se trouvait à la cure. Vous êtes copain-copine ? Oui, oui. On s'est très bien entendus. Oui. Et avec monsieur aussi ? Non, vous mangez ensemble et tout ça ? Ah non, pas du tout. On va manger ensemble. Mais non, pas du tout. Et alors, vous logez où en dehors d'acheter des pierres du lac ? Montrez ce que vous avez acheté chez vous. Ah, ben... C'est dans tes petits sachets, madame. C'est pareil. Il a dur de temps. Moi, je vais chercher des pierres. Moi, voilà ce que j'ai acheté. J'ai acheté tout comme ça. Ah, ça, c'est bien. C'est de la pierre de lune, ça, non ? C'est de la pierre de tigre. Là, de l'œil de tigre. L'œil de tigre. J'ai acheté quoi, l'œil de tigre ? L'œil de tigre, c'est une grosse pierre de protection. C'est une pierre qui donne de l'énergie quand on est fatigué. Voilà. Le reste aussi, mais le Bouddha... C'est vrai que le Bouddha est magnifique. Moi, il mène faire que de cette église. Elle est magnifique. Ah, elle est magnifique. Et le maire avait refait cette église. Elle est très belle. Elle est très bien refaite aussi. Et franchement, on s'y sent très bien. C'est très serein. Elle est belle, elle est belle. Il y a quelque chose qui se passe dans cette église. Oui. On a une équipe paroissiale. Oui, oui, oui. Écoutez, on a trouvé les savoyards super sympas. Ah, c'est bien, parce que ce n'est pas toujours ce qu'on dit. Claude, il est sympa. Mon arrière-grand-père était paysan et il avait huit enfants. Et tous les samedis soir, il allait donner des cours de danse pour pouvoir faire un pécume à ses enfants lorsqu'ils se sont mariés. C'est chouette, ça. Oui, non, mais c'était chouette, mais c'est parce qu'il aimait bien danser aussi. Ah, bien sûr. Mais de toute façon, madame, on ne fait ce qu'on aime dans la vie. Non, c'est parfait. On essaie de faire ce qu'on aime. Oui, oui, c'est bon. Bon, je vais vous laisser avec Claude. Henri, il est très fort, il a une femme, il repart avec deux. D'ici la fin de la queue, il aura peut-être... Non, mais je plaisante, madame. Je vais me faire incendier par les féministes. Non, pas du tout. Merci pour ce moment partagé chez Claude. Ça arrive souvent qu'on en fasse chez Claude. Parce que c'est aussi lui rendre... Parce qu'il est sympathique. Il est accueillant. Je sais, je sais. Et là, faites gaffe, il a un peu des dons de voyance. Est-ce que tu vois encore une autre femme pour Henri d'ici la fin de la cure ? Ah, mais là, il lui reste une semaine. D'ici une semaine, il part encore au moins deux. Au moins deux ! Au moins deux ! Merci à tous et bonne fin de cure, Aix-les-Bains, sur le tour du lac. Merci à vous.